en fait il m'a dit que non là il avait la possibilité de participer au repas avec le patron de sa nana et voilà et du coup il est pas avec nous ce soir c'est pas très grave enfin il m'a demandé l'autorisation d'y aller parce qu'il s'était engagé d'avenir donc il était un peu mal mais je lui ai dit que c'était pas très grave et qu'il pouvait y aller tranquillement on n'y avait pas de souci alors a priori il va rester avec nous jusqu'à début octobre de moi à peu près potentiellement du coup ce que je vais faire c'est que je vais focaliser beaucoup les cinq séances sur lui son personnage histoire de d'essayer de le finir l'arc de son personnage oui sachant qu'il m'a dit que si il fallait faire une séance ou deux de plus il pouvait le faire quoi donc voilà une fois que le groupe et que lui est parti il faut que j'en parle au crabe parce que j'ai pas eu encore de partie où je pouvais en parler parce que la semaine dernière on n'a pas pu jouer du coup je vais leur en parler la prochaine fois mais du coup dès que bah ça annule parce que parce qu'il y en a un qui qui a eu quelques mes aventures mais c'est pas c'est pas enfin c'est pas très grave j'aurais tendance à dire deux autres donc avec captain ça ferait enfin si on regroupe tout ça ferait une table de quatre je pense qu'il y aura pas de problème à ce niveau là mais effectivement c'est un problème à voir et que j'ai pas eu l'occasion je sais je le sais je le sais il n'y a pas de problème mais je vais je veux que je leur en parle ça c'est sûr mais voilà pour quand j'ai dit que je voulais fusionner c'est que je voulais j'ai pas dit que ça se ferait encore voilà mais mais à priori eux m'avait pas m'avait pas donné de m'avait pas dit qu'il y avait des contre-indications à changer de semaine donc voilà à priori je pense que il ya de bonnes chances que ça passe donc de leur côté voilà et après comment ça va se faire de leur côté il faut qu'ils sortent de leur village donc je vais essayer de me dépêcher pour entre guillemets finir le village voilà et après après ça sera bah du coup ça va dépendre de captain si tu te retrouves tout seul ou si tu restes avec zorgi ce que je sais pas si le perso il veut garder alors après je peux tarabiscoter mais ça me fait ça enfin j'ai pas envie que tu gères de perso quoi oh c'est ça oui 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 les intrigues ont été plus oui oui ça y'a là il ya il ya les prophéties que tu as reçues qui va aussi servir de oui mais bon voilà j'ai pas je ne fais pas trop peur de trouver une un truc pour vous regrouper en tout cas mais après si si chiro revient en après les vacances d'été parce qu'il avait l'air de comment dire d'y réfléchir en tout cas ou d'espérer que ça soit possible de son côté donc on verra on verra on verra on verra mais bon et oui c'est pas la mort c'est pas la mort 5 personnes avec un ouais oui 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 bah c'est d'autant plus gérable si on joue une semaine sur deux quoi mais bon dans les faits on a commencé l'enregistrement et du coup settings un peu particulier parce que je suis à balle en suisse et que du coup c'est un peu plus galère mais j'ai l'air d'avoir un bon réseau donc ça va je suis pas mécontent mais mais du coup un petit résumé des épisodes précédents pour l'épisode ça doit être le 30 et des boîtes voilà 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 ouais alors les gouverneurs d'autosanoushi était quand même présentable hein les gouverneurs à assez les vrais gouverneurs d'autos d'autos d'autosanoushi regardé c'est parfois des éminents et la magistrature d'émoraux ça nous a dit qu'il fallait dormir là bas c'était plus safe que d'avoir un hôtel alors c'est tenu par différents samouraï plus ou moins honorable qui sont dans la droite lignée de la magistrature d'émeraude donc ils ont tous voilà on est là protégé la ville et machin du tout sauf qu'ils n'ont plus vraiment de pouvoir mais ils protègent au moins et le coup on va dire c'est toujours ça on a profité pour poser des questions au sujet de ma fausse sœur et on a appris qu'en fait qu'elle avait changé de nom suite à un mariage et gamepoucou visiblement elle est reconnue sous le nom de enfin on pense à moins qu'on se soit trompé elle est connue sous le nom de Idenatsumi on savait déjà qu'elle avait pris un faux nom oui oui mais on savait pas lequel du coup vu la description et les peintures que tu en as faites on suppose que c'est la bonne il y a toutes les chances vu qu'il n'y a que elle qui aurait pu piquer ce nom là voilà on sait qu'elle a traîné avec un avec un Shiba avec une histoire de mariage non pas du tout c'était pas ça du tout bah vas-y explique alors c'est on a appris qu'il y avait eu des rumeurs qui avaient couru sur elle pour salir sa réputation comme quoi elle serait la le jouet de Shiba Ayo et ce qui a un fond de vérité puisque la véritable Idenatsumi était en effet le jouet de Shiba je tiens à dire à la personne qui a joué Idenatsumi dans une campagne avec moi que c'est de l'inspiration il y a un rire de personnel voilà ah d'accord voilà ok du coup on sait que la froissée c'est un courtisan ou dire de certaines rumeurs enfin de certaines questions qu'elles nous ont répondu bah bref en gros elle sait bien parler elle sait se défendre et certains n'ont pas apprécié voilà on sait que les rumeurs viendraient surtout du clan de la grue et qu'elles sont principalement soutenues par le clan de la grue d'ailleurs quoi euh... elle dormait au niveau d'une auberge qui s'appelle le bourgeon du cerisier ou le cerisier dans le quartier marchand voilà elle est allée voir l'aubergiste qui nous a dit que ben la idée a disparu du jour au lendemain elle a laissé toutes ses affaires euh... elle l'a vu recevoir une certaine casugarita elle aurait disparu d'ailleurs pendant la nuit euh... on sait qu'elle aimait apparemment les jeux on a fouillé ces affaires on y a trouvé des trucs un peu un peu bizarres voilà des cordes des crochets des... pas pour faire de la couture hein ni des... pour grimper sur les murs on entend parler voilà euh... on a retrouvé un recul de poèmes euh... euh... avec une phrase qui était... il y avait une phrase qui était souillée dedans mais je sais plus pourquoi voilà il y avait un poème qui était un indice voilà quoi visiblement le dragon de la porte jette ses yeux dans les ténèbres le clair de lune est dangereux mais l'obscurité totale protège et révèle l'histoire alors je sais plus dans quelles conditions on a trouvé ce poème dans le bouquin mais... voilà je sais plus pourquoi j'ai noté mais voilà il y a un poème bizarre parce que c'est le seul poème que le MJ vous a fait en fait voilà vous laissez cogiter sur ce que c'était en gros c'est un livre de poèmes où il y avait que un poème dedans non il y en avait plusieurs mais il y en a un en particulier qui vous a cité parce que c'est le dernier du recueil ok euh... bah pour la part c'est tout ce que j'ai pris comme note donc euh... coucou et si tu as des... euh... j'ai pas grand chose de plus euh... il y a les lions qui vous ont demandé des trucs enfin les lions ou... ou les shibas ou les... grus je sais plus par rapport à... à l'endroit où vous dormez ah oui euh... moi je devais partir avec les phoenix dans la... dans la bibliothèque euh... pour euh... où des gens disparaissaient mais ils avaient dit euh... après la naissance parce que c'est l'argent ouais et bah du coup on va faire passer un mois et puis pouf euh... il est né il ou elle d'ailleurs hein euh... voilà très bien mais je crois qu'il restait même pas forcément un mois ça peut même être un... ouais mais voilà c'était vraiment tout proche je crois ouais du coup euh... tu préfères garçon fille ou tu laisses le hasard ? oh bah s'il y en a pas un des deux qui t'arrange on va le tirer au dé ouais moi j'ai pas de... j'ai pas de... de... de ressentiment vis-à-vis de ça donc... et bah on va le tirer au dé un père euh... garçon et père fille euh... je sais ça normalement et bien ce serait un garçon ! et du coup il... il ressemble à quelque chose ou ? c'est son papa tout craché ! ah... non c'est un lardon quoi hein... voilà c'est un bébé ouais euh... il n'a rien de spécifique non euh... j'aurais demandé au... au... phoenix euh... ah non il y a pas de chou ganja s'il y avait un chou ganja phoenix ou pas ? non non d'accord est-ce que je suis capable de voir moi s'il a des affinités avec les camis ? et bien je sais pas parce que mon personnage a des affinités avec les camis donc c'est tout à fait possible que ce soit passé je pense que c'est relativement faisable de le savoir pour toi d'accord bah du coup j'aurais essayé de vérifier et bien euh... on va faire un petit jet de euh... art de la magie vide ça marche et si je me rate je ne saurais pas c'est ça ? voilà ou tu seras persuadé du contraire peut-être peut-être euh... point de vide possible ou pas possible ? oui ça peut d'accord je peux te l'accorder je le décompte pour cette séance du coup hein non c'est pas du jeu hop là le 26 ok la question c'est est-ce que tu veux qu'il le soit ou pas ? est-ce que tu as réussi ? ouais ok bah il est euh... il est euh... sensible aux camis visiblement d'accord ou peut-être que les camis sont sensibles à lui si tu sais pas trop en tout cas il les... il les perçoit alors est-ce que tu te rappelles pourquoi ? je devais aller là chercher dans les archives ? ouais alors c'était eux qui voulaient explorer les archives moi je voulais explorer les archives également euh... mais pas ces archives là celles du palais d'ailleurs je devais y aller bon je devais y aller pendant le mois normalement où je devais... où je voulais aller chercher dans les... dans le palais... dans les archives du palais euh... auprès de... bah probablement de la grue ou d'un... ou d'un phénix euh... pour avoir des informations sur euh... 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 c'était Shiba Tokuro je crois attends non peut-être pas ça comment il s'appelle ce... hop euh... oui c'est ça Shiba Tokuro oui qu'est-ce que tu veux jouer en premier du coup ? bah... plutôt ça parce que c'est quelque chose qui aura eu lieu avant ok c'est bas tu tu... ça peut être l'inverse ça tu aurais pu l'aller après oui c'est pas grave bah sauf si euh... oui sauf si euh... si tu me dis que finalement euh... euh... il est né plus tôt euh... non non mais y'a pas de problème tu y vas y'a... tu... tu y vas avec elle ? ah oui oui je la laisse pas toute seule ouais ah y'a sans carte du corps mais euh... sa garde du corps oui euh... euh... sa gardienne du coup ? ouais voilà euh... euh... donc tu te présentes à... euh... euh... qu'on appelle ça ? euh... au palais du gouverneur de la ville ? c'est ça ? c'est ça ? je vais probablement me présenter euh... devant la grue qu'on a déjà rencontré ? oui bah toujours courtoise euh... euh... elle va te faire le thé... tout ça tout ça... elle s'appelle comment déjà ? bah c'est une doji mais j'ai pas le tel nom doji quelque chose ouais bon bah je vais y mettre la vieille doji ouais ah bah justement c'est ça ! c'est des doji... vecka parce que vecka en italien ça veut dire vieille ah... euh... euh... doji-sama ? pardonnez-moi de vous déranger j'aurais... une... question pensez-vous qu'il serait possible de voir certains éléments des archives du palais ? euh... euh... pour tout vous dire je suis à la recherche euh... 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 le bâtiment est... un peu euh... ah... euh... 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 Compliqué en ce moment, mais je suis sûr que les archives sont accessibles. Maintenant, elles l'ont peut-être été un peu trop. Je vais voir si je peux trouver quelque chose. Sans quoi, je ferai avec. Ce n'est rien. Je comprends que la situation est difficile. Méfiez-vous des niveaux inférieurs. Très bien, je ne pense pas avoir besoin de descendre bien loin dans les archives. L'existence de ce membre du clan du Phénix est relativement récente. Je parlais des niveaux inférieurs du domaine avant dans vos archives. Vous avez emprunté pour monter jusqu'ici. Mais là, vous allez avoir à traverser des couloirs beaucoup plus habitées et moins fréquentés par des samouraïs. Ah, d'accord, je vois. À quoi dois-je m'attendre ? Dans le pire des cas, à une embuscade. Par des voleurs, des bandits. Des vauriens. Je vois. Eh bien, j'ai Maiojimbo auprès de moi, heureusement. Et en plus, Kikyo-sama a accepté de m'accompagner. Oui. Un Phénix est une guêpe. Une guêpe. Cela pourrait faire une jolie fable. J'ai l'air perplexe. Tu sens un regard où elle regarde la Yojimbo et la guêpe. Et il y a un petit sourire, comment dire, coquin, je vais dire, qui traverse le visage de la vie d'Oji. D'Oji Vekia. D'accord. Tout ça me fait trois fois-ci. Ah, la guêpe pour un oiseau, oui. Certainement. La Yojimbo ne comprend pas. Ça lui passe à 20 000 lieux au-dessus de la tête. Moi, je ne relève pas, surtout. C'est vrai qu'on est. Merci beaucoup pour votre aide, Toji-sama. Je vais me rendre au sous-sol en écoutant vos sages conseils. Toji Vekia-sama, je cherche ma sœur. Elle s'est surtout présentée sous le nom d'Idenatsumi. Vous avez mal au dos, Toji-sama ? Elle est grave de rire, mais ok. Continuez, Toji-sama. Je vais prendre un air perplexe, genre, je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Tu cherches ma sœur. Cherchez ma sœur. Oui, 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 bah oui. Moi, je commence à me dire qu'elle a vraiment un humour pourri qui ressemble beaucoup à celui du M.G. Ah oui, c'est parce qu'elle s'ennuie dans son palais où il n'y a plus personne. Il n'y a plus de coups, en fait. Et puis, elle est vieille, elle a le droit de chercher les autres. On lui pardonne tout à son âge. Du coup, elle se fait passer, enfin, elle est sans doute présentée sous le nom d'Idenatsumi. En la recherchant à droite de gauche, on m'a dit que peut-être vous auriez des informations là concernant afin que je puisse la retrouver. Oui, je m'en rappelle, tu as donné le nom de la sœur ou pas ? Oui, oui, Idenatsumi. Idenatsumi. Comment dire, c'est une... Pour être honnête, je ne pensais pas que j'arriverais à la battre si facilement. Cette petite jeune, elle m'avait l'air robuste. Puis finalement, deux, trois rumeurs et pouf, disparu. Je prends un air perplexe. Du coup, c'est pas censé se voir. Vous êtes-elle causé des ennuis ? Non, mais j'ai eu instruction de la part du clan de la surveiller, de l'attaquer à la cour afin qu'elle ne gagne pas trop en puissance, je vais dire. Alors, je ne sais pas la finalité du pourquoi du comment, mais toujours est-il qu'en cherchant un petit peu, il se trouve que les rumeurs ont fonctionné. On m'a prise, même s'il y avait un peu des incohérences dans les indices que j'avais, mais voilà. Je vois. Et puis, un jour, elle a disparu, donc ce n'était plus mon problème. Je vous remercie, en tout cas. Nous allons essayer de la retrouver tout de même pour la ramener en lieu sûr. Elle ne devrait plus vous causer d'ennuis. Mais, sur Oshisama, il ne faut nous lui ressembler vraiment pas du tout. À votre soeur. Oui. Aussi bien physiquement qu'au caractère aussi, visiblement. Oui, oui. Elle était beaucoup plus civilisée que vous. Certes. Et pourtant, c'était une licorne. Certes. Pour ma part, j'ai longuement appris à voyager et du coup, je manque de talent pour les cours et tout ce qui s'ensuit. Ne vous cherchez pas d'excuses. Vous êtes une bouchée. Votre rôle n'est pas de participer à la cour. Soyez fiers d'être une combattante. Et ne soyez pronts à répondre aux gens qui vous reprochent votre attitude martiaire. Soyez fidèle à vous-même. Vous avez parfaitement raison. nos gibier qui a sa main. Si vous essayez d'être en roseau, vous n'irez pas loin. Soyez une chaîne dure et puissante. C'est ce qu'on attend d'un bouché. C'est tout à fait. Du coup, quand tu as dit ça, je me redresse et je prends un air un peu plus fier et tout. Allez, un bol de saké. Non, ça s'est déconseillé pour moi. Je t'avais dit si tu étais enceinte ou pas ? Euh, non. Ok. Pour le coup, non. Au bout d'un mois, tu te rends compte que tu n'es pas enceinte. Quand même. Ah, ok. Donc, vous repartez. Bah, oui. Alors. Comment vous approchez les couloirs jusqu'aux archives ? Euh... Discrètement. Ah, mine de rien, je bande mon arc. Oui, mais... Bien sûr. C'est pas très très pratique un arc dans des couloirs. Oui, mais... Et dans des endroits restreints. Mais bon. Oui, mais c'est-à-dire que... J'ai un katana, mais j'ai pas encore trouvé vraiment de sensei pour m'entraîner avec, tu vois. Donc, bah, ouais. Donc, on fait ce qu'on a. Euh... Je vais... sortir mon parchemin. Je trouve que j'ai même pas besoin... Si j'ai besoin du parchemin, c'est ça. Euh... Je vais sortir mon parchemin brume d'illusion pour être à même de faire très rapidement une illusion si besoin. Ok. Et je vais essayer d'être discrète. T'as vu, mais... Je pense pas que tu sois déshonorant de marcher discrètement dans un couloir où on nous a dit qu'il y avait des coupes-gorges. Alors... Bah si, parce qu'un samoura il s'est fier. Et puis, de toute façon, si c'est déshonorant, je le fais quand même. Alors, la question, c'est comment tu le fais par rapport à ta Yojimbo et à ton ami qui t'accompagne ? Bah, je vais... Parce qu'eux, ils vont devoir te baisser, frotter les murs, rester dans l'ombre des lumières... Je pense que nous devrions descendre sans nous faire repérer. Ce serait préférable vu que les sous-sols sont mal famés auprès des savouras. et je conçois qu'il soit convenable de se présenter. Mais nous n'avons rien à prouver à des aimines. Et encore moins à des brigands. Bah, qui te répond juste oui, bah vous avez parfaitement raison. Ma foi, je pense que si nous pouvons surprendre nos adversaires, c'est pas plus mal. Également, ce sera préférable pour la bonne tenue du palais si nous sommes en situation de force lors d'une embuscade. de toute façon, si nous sommes en infériorité numérique, c'est que nos adversaires n'ont pas d'honneur. Du coup, si on réduit leur nombre, le combat redevient honorable. bah, à partir du moment où vous êtes attaqué, vous allez devoir de vous défendre. Ça reste honorable, quelle que soit la situation. Mais, Tadio Jimbo, elle est pas hyper chaude pour ça. Elle serait plutôt en mode rouler des mécaniques et faire peur entre guillemets en faisant du bruit. quoi ? Je ne sais pas, Sama, je me remets à vous, mais nous ne savons pas ce que nous trouvons dans ce palais et Doji Sama nous a mis en garde. Ils sont peut-être nombreux. Nous ne sommes que trois. Et je ne sais pas si je suis actuellement en mesure de courir bien vite. certes, mais il s'agit des mines qui n'ont pas d'armes. Pas d'armes de samouraï. Donc, pas d'armes. Des armes plus simples peuvent tout autant laisser. Pouvez-vous me laisser cinq minutes ? que je trouve un moyen d'entrer ? Bien entendu. Elle, du coup, vous salue, sort, va dans le couloir et vous entendez des voix qui hurlent, chantent, vous n'avez pas trop. Et au bout de cinq minutes, elle revient avec quatre gars, trois phoenix, un roi. Et Samouraï-sama, j'ai rejeté ces gens pour nous escorter. Merveilleux, je vous remercie. Merci Samouraï-sama de venir nous escorter. Kiko, je vous remercie juste vous ne cessez de t'impressionner. Bon, elle a fait un peu un scénarium. tu vois que les trois phoenix qui sont là, ils ont l'air un peu en mode de s'être fait un peu tapé sur les doigts à part un supérieur hiérarchie. entre guillemets. Et le Ronin, visiblement, il est un peu en incontentance avec le phoenix, donc il s'est dit que ça pouvait être pas mal de se mettre bien avec une phoenix qui a l'air prometteuse. avec le caractère. Très bien, on l'air crûte. Parfait. Bon bah du coup, vous commencez à descendre. Alors forcément, là pour le coup, ils ne font pas du tout dans la discussion. avec autant de monde, là il n'y a pas de soucis, je suis d'accord avec elle. Et vous allez désamorcer des embuscades entre guillemets. Et arrivé devant la porte qui est ouverte des archives, les soldats restent à l'entrée et vous laissent rentrer, vous. D'accord, du coup, je vais m'y rendre et faire des recherches. Et Taiojimbo va observer, enfin va rentrer en première, va observer, voir qu'il va siffler, on va dire, pour faire dégager deux, trois personnes. Ensuite, elle va t'inviter à rentrer et elle va se mettre plutôt dans la zone entre toi et les soldats qui restent à la porte. D'accord. Voilà. Et elle te demande si tu t'éloignes de la prévenir quand même. Oui, bien entendu, je n'irai pas loin. Du coup, c'est Kekyuk qui s'y connaît. C'est l'idée. Parce que du coup, elle a peur que les... Enfin, comment dire ? Je ne vais pas vous le dire, mais vous sentez que les gens, enfin, les soldats à la porte ont quand même besoin qu'elles soient dans les environs pour rester là, quoi. Oui, oui, elle les tient, j'ai bien compris. Du coup, c'est Kekyuk qui va fouiller plus loin à voir s'il n'y a personne d'autre dans la pièce. Oui, tu vas en croiser, mais il ne te semble pas... Il y en a beaucoup moins, beaucoup moins dense et il ne te semble pas dangereux ou louche, quoi. C'est des vieilles personnes, entre guillemets, des vieux moines qui sont là, probablement dans d'Ancien Fénix, enfin, d'Ancien Scorpion, je veux dire. Voilà. Qui essaye, tant bien que mal, que de sauver des choses, mais voilà. Du coup, qu'est-ce que vous faites ? Bah, du coup, je vais faire mes recherches. Ok. Bah, moi, j'en profite éventuellement pour les noms que je cherche par rapport à l'histoire du... du Saint-Dièvre, s'il n'y a pas un nom qui ressort dans les bouquins ou un truc comme ça qui pourrait éventuellement me donner... Ah. Oh. Hum hum. Bah, moi, je fais les recherches sur Shiba Tokuro, comme je l'avais dit. Ouais. Bah, alors, vous allez me faire tous les deux des géants bibliothèques. Alors, c'est quoi ? Ça va être intelligence, calligraphie. D'accord. Je vais utiliser un point de vide aussi. Oui, moi aussi, pour avoir la compétence. Ah, c'est pas dur, entre guillemets, mais au plus vous réussissez, au plus c'est rapide. comment on recherche. Bah oui, mais du coup, c'est bien. Oh, 33 points aussi. Ça, ça. Ok. Alors. Tsurushi, j'ai commencé par toi parce que tu dois faire un... Très bon jeu. Très bon jeu. Et du coup, t'es prêt à noter parce que tu viens d'en avoir. Ouais, ouais, vas-y. Alors, qu'est-ce que tu trouves sur le lièvre ? Je trouve des rapports qui parlent de l'attaque sur le lièvre par une armée de scorpions. Il y a dans les archives des gens qui se demandent si c'était vraiment intéressant. si c'était vraiment important de le faire et si c'était pas juste on va dire le délire du général qui a lancé l'attaque. Ce qui est globalement la vie visiblement des auteurs des différentes archives. Et donc je te l'ai donné le nom du général. C'est un Bayouchi quelque chose ? Normalement, oui. Tu dois l'avoir dans ta liste mais si tu le retrouves je ne l'ai pas sous les yeux mais je n'ai pas mes notes. Donc t'as ça. Ensuite, tu vas trouver des lettres et courriers qui visiblement utilisent le même langage scripté que tu as dans la lettre que tu as. Ça te va ? Oui, oui. Impeccable. Et ce que tu vas voir c'est que a priori dans les archives scorpion ça apparaît comme étant un groupe inconnu menaçant dangereux. Le plan du lièvre ? Non. Non, non. Les gens qui utilisent ce code. Ah. Et aussi ce que tu arrives à comprendre c'est que potentiellement le courrier que t'as la lettre permettrait de traduire le code en fait. Alors ça demande beaucoup de compétences en calligraphie et en symboles secrets etc. Ça demande pas mal de recherches c'est pas quelque chose qui... Voilà. Mais tu comprends que les schémas qui sont dans un truc permettent peut-être de décoder des choses. Alors. Voilà. On pourrait y travailler si vous voulez Kikyo Samar. Je crois que je vais avoir un petit peu de temps devant moi où je ne pourrai pas beaucoup bouger. qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Ah ! Tu vas avoir une liste de noms de personnes qui pourraient être mêlées à cette faction qui semble avoir été identifiées par le scorpion mais avec un... Ils n'en sont pas forcément sûrs pour chaque. Mais il y a on va dire un pourcentage de confiance associée et je te donnerai cette liste à l'occasion. Liste que je note bien précieusement et que je cache sur moi. Je cache... Alors évidemment c'est une liste qui date un peu il y en a quelques-uns qui sont probablement morts et tout mais voilà. Depuis le temps... Vu la conjoncture actuelle il voit sûrement... Mais bon... Je pense que c'est pas mal. Et du coup tu trouves ça assez rapidement. Dans les faits. De ton côté Coco et du coup ça fera un peu plus de temps pour retrouver. Ouais en effet. Tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de références en fait. Alors tu vas retrouver des documents qui parlent du mariage. de Dushiba. D'accord. Je récupérerai les documents dans les documents de l'état de la bibliothèque. Ouais. Je te ferai perdre de l'honneur quand même si tu le fais mais... C'est... Ok. Ça ne sera pas une marme comme perte mais... Ça peut être vu comme une mise en sécurité de ces documents pour le clan du Fénix mais ça me va de perdre de l'honneur pour ça si tu considères. Bah c'est pas... C'est pas... Enfin... C'est pas des documents qui parlent du Fénix en fait. C'est vrai. Ils ont pas à leur être communiqués quoi. Mais bon. C'est pas très grave. Oui. Dans les documents du mariage il est écrit que la famille du marié a été a été représentée par l'ambassadeur Fénix dans la ville. de l'ambassadeur de l'époque. Et j'ai son nom ? Oui mais bon vu qu'il était vu à l'époque il est mort depuis longtemps. Probablement. Mais voilà. Mais ce qui a marqué que le le Shiba en question est orphelin. C'est tard. Et que c'est pour ça qu'il a été euh... Euh... En continuant un peu tes recherches tu vas trouver que des actes de propriété au nom de au nom du Shiba où visiblement il a réussi dans le commerce en ville. Il est devenu le mécène de plusieurs boutiques et plusieurs maisons de thé etc. Donc il s'est fait une petite un petit pécule on va dire en termes de 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 pognon. Et visiblement tu comprends que la ville marche comme ça c'est à dire que les les samouraïs influents ou du moins marchaient comme ça à l'époque euh... les samouraïs influents étaient les les samouraïs influents qui avaient euh... enfin les samouraïs qui avaient le plus de 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 pognon mais aussi des mines sous leur contrôle et euh... de boutiques intéressantes quoi. Et donc euh... en général ils essayaient d'avoir euh... des boutiques qui étaient euh... luxueuses et officielles et propres et puis ils avaient des tripots salle de jeu euh... maison de guéchat euh... etc etc quoi. D'accord et c'est son cas aussi je suppose. Oui évidemment. Mais ça reste un petit joueur mais tu sembles qui euh... est dans l'ombre de la de sa belle famille en fait. Et en gros ce que j'arrive à comprendre c'est qu'il s'est monté un petit empire pour se rendre visiblement intéressant et négocier un mariage et il s'est marié avec la fille d'un mec qui est euh... qui avait euh... enfin énormément d'influence quoi sur la ville quoi. Hum. En gros tu comprends qu'il s'est marié avec la fille d'un parrain quoi. Ouais d'accord. est-ce que justement sur cette fille je trouve des choses ? Euh... bah fais-moi un second jet sur Rouchy tu peux l'aider si tu veux enfin si si Khoé te le demande insulte euh... oui en tout cas je l'aurais pas je l'aurais pas caché mes recherches du coup tu crois que tu peux je refasse un jet de bé en plus ? Ouais 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 allez-y allez-y j'utilise un autre point de vide Du coup moi aussi je dis un point de vide sinon j'ai pas la compétence Ok On est dans des résultats similaires Ouais bah c'est bon ça dépasse 20 quand même c'est bien parce que ton jet d'avant on dépasse pas 20 Oui C'est un peu c'est un peu l'hommage Euh... Donc oui mais enfin à travailler à deux vous aurez moins de temps à passer dedans quoi Vous allez quand même y passer la journée dans les archives pour réaliser tout ça facilement Ouais mais alors j'aurais fait qu'elle mander de la nourriture pour pour cocouer Merci Oui Quelle prévenance Oui Euh... Donc sur la fille Euh... Bah euh... Elle est décrite comme étant hyper belle Euh... Comment dire Euh... Jeune Jeune Et un peu un peu le trésor de son papa quoi Fille unique évidemment Euh... Et euh... Ce qui est très bizarre c'est que en fait le... Quelques mois après le mariage bah tout disparaît en fait T'as l'acte de décès du père T'as des mis... T'as comment dire plein de noms qui étaient référencés autour de la famille du père et et sa fille et tout ça qui... Plus de mention quoi Plus rien du tout D'accord Le vide Il y a une raison de la mort de son père Euh... Est-ce qu'il y a une raison ? Ouais Il a été empoisonné D'accord Il faut admettre que c'est courant Je vois Je vois Eh bah dis donc Et tout son empire a été détruit du coup Est-ce que j'ai des... Est-ce que j'ai quand même un nom qui pourrait servir à quelque chose ou à... Auquel quelqu'un qui connaîtrait justement le père de la mariée auquel je pourrais poser des questions ou est-ce que vraiment tout a été éliminé ? Euh... Comment dire ? Il y a... Euh... Il se trouve que... Euh... Il y a... La résultante de la mort du gars c'est une espèce de guerre des gangs Oui Ok Et qui a entraîné la disparition de beaucoup de gens en ville Donc tu retrouves pas mal de références notes sur des massacres Vous retrouvez ça Qui ont eu lieu Et... Euh... Et du coup en parallèle Euh... Il y a une... Alors est-ce que c'est la résultante de la guerre des gangs ou pas ? Mais en tout cas il y a eu une période de... 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 Très mauvais approvisionnement de la ville en tout cas En termes de denrées alimentaires etc Et où donc bah du coup moins de nourriture Il y a eu beaucoup plus de troubles sociaux entre guillemets et bah de maladies etc etc Il y a des gens fragiles qui mouraient Alors ça a pas duré le long de temps Mais il y a eu voilà quelques on va dire une saison entière où il y a eu un désapprovisionnement un peu pourri et du coup la ville a dû faire appel au clan de la grue pour acheter des vivants D'accord D'accord Du coup je pourrais même aller interroger la vieille là dessus Ouais et le le prix des denrées alimentaires payées par la ville à la grue est exorbitant D'accord Pourquoi est-ce qu'ils se sont pas fournis auprès du clan du scorpion puisqu'ils font partie du clan du scorpion Bah parce qu'à l'époque le clan du scorpion avait peut-être pas les moyens de nourrir une aussi grande ville en fait D'accord Ou alors peut-être qu'ils auraient payé encore plus cher Non c'est surtout que Ryoko Waritoshi c'est une très très grande ville en fait et que normalement c'est ce qu'ils font mais Oui Les grues sont en effet le grenier d'empire donc c'est pas du tout surprenant Oui Eh ben là elle a réussi un bon coup la doji Ce qui veut dire que entre guillemets comment dire euh 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 enfin d'habitude la ville elle est suffisamment approvisionnée Oui c'est ça Donc ce qui veut dire que clairement il y a quelque chose avec les approvisionnements qui sont pas arrivés ça vous l'avez dans les documents Et j'arrive à savoir ce qui s'est passé exactement ou ou c'est vague Euh ben ils ont été détruits en fait Ah les approvisionnements étaient détruits d'accord Oui Donc le temps que ça se remonte forcément Ils ont été détruits brûlés par une force inconnue Euh D'accord Et bah Et bah Et bah Avez-vous terminé avec les archives Kikyo-sama ? J'aimerais repasser voir Doji-sama Alors tu Vous avez des descriptions de nos soldats qui ont participé à l'escorte de ravitaillement et qui se sont fait attaquer Et voilà vous avez bah les Clairement ils se sont fait massacrer Le gars a réussi à survivre en se jetant dans le fleuve ou une gagne dans le genre quoi Mais voilà À l'escorte de ravitaillement habituel c'est ça ? Oui Avant que le train ne soit détruit Oui oui les ravitaillements grues n'ont pas eu de problème Et du coup il y a aussi un peu eu des troubles quand les ravitaillements grues sont arrivés et la présence grue dans la ville était plus importante Ouais Et il y a eu un petit peu des des accrochages on va dire Mais à cette époque enfin toute cette époque là il n'y a plus de référence de du Shiba de sa femme de son beau-père whatever quoi Enfin le beau-père était déjà mort depuis longtemps enfin depuis longtemps depuis quelques mois quoi mais voilà D'accord Est-ce que vous avez d'autres questions ? Euh bah non après je retournerai voir Doji comment elle s'appelle déjà VK D'OJVK Bah Eh bien dis donc je ne pensais pas vous revoir de si tôt Komori Kokosama C'est mon thé qui vous plaît tant Eh bien votre compagnie également est agréable de venir dans des locaux du palais où on ne risque pas de se faire trancher la gorge Oui n'est-ce pas mais je je suis pas sûr que vos jeunes oreilles ont envie d'entendre ce que mes pauvres m'en racontent Mais installez-vous Oh merci J'ai une question si ça ne vous gêne pas Bien sûr J'ai vu dans les archives qu'il n'y a pas eu des gros troubles au niveau de l'approvisionnement de la ville il y a quelques mois et que on connaissait quelques années c'est ça ? Alors oui ça c'est très vieux par rapport à maintenant Ah d'accord c'est une vingtaine d'années je sais pas Oh plus que ça Une vingtaine d'années Une vingtaine d'années plutôt Il y a une vingtaine d'années et que le clan de la grue avait aidé à relever la situation Oui en effet c'est à cette période là que c'est à ce moment là que je suis arrivé dans la ville j'ai fait partie de la délégation qui a pu négocier une place à la cour et depuis j'ai monté les échelons Je vois Et savez-vous d'où venaient ces problèmes ? Les problèmes d'approvisionnement ? Oui Oui De quoi s'agiter c'est-il ? Le clan du le clan de la grue était très en colère vis-à-vis du clan du scorpion Quelle en était la raison ? Le 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 Les gens de la Les gens de Ryoko Waritoshi avaient réussi à rentrer on va dire dans des cercles influents au sein du clan de la grue afin de commercer de l'opium en quantité importante Oh je vois Et à profiter de cet amour de cette herbe rigolote pour diluer leurs idées Et quand nous avons réussi à mettre la main sur les informations de qui tenait ce trafic qui était qui était en charge de tout ça et que nous avons réussi à nettoyer tout ça nous avons en même temps fait payer la ville de ce qu'elle avait fait pendant quelques décennies Ce n'est que justice surtout s'ils avaient mis la vie de certains savouraïs du clan de la grue en danger savez-vous qui était à la source de ce trafic ? Euh Eltonhomme non et c'est le beau père du Chibak du cherche D'accord Et sauriez-vous par hasard ce qu'il est devenu de la famille de ce de ce samouraï ? J'ai trouvé dans les archives qu'il avait une fille qui était l'épouse du Chiba que je recherche c'est pourquoi je m'intéresse à son cas simplement J'avoue que quand je suis arrivé dans la ville le malheureux était déjà mort quant à sa fille je n'en ai pas vraiment entendu parler mais il me semble avoir entendu qu'elle a essayé de d'obtenir de l'aide du clan du scorpion pour obtenir vengeance etc mais disons que on avait sécurisé notre espace pour être honnête après cette affaire les autorités du clan du scorpion ont été assez en colère et sont venus mettre leur nez dans la ville également et ont sévèrement puni les familles scorpion qui étaient à l'origine donc nous avons fait une première partie du ménage quand nous sommes rentrés dans la ville avec nos vivres et parce que nous avions des infos de nos agents et eux les scorpions quand ils sont arrivés ont eu leur propre méthode pour avoir leurs infos je vois et du coup ils ont fait une deuxième vague de ménage je sais qu'à ce moment là il y a eu des courriers je crois de certains de cette femme à certains représentants scorpions mais qui n'a rien donné je crois qu'il lui est arrivé des choses assez effroyables si la rumeur est vraie la rumeur dit que elle a été vendue à une à un bordel et vous savez-vous le euh euh je vais te donner le nom d'un bordel qui est qui est en dans la sur l'île du plaisir l'île aux larmes l'île aux larmes je crois dans le nom de la officielle dans le bg machin mais il me semble que ce bordel est tenu par quelqu'un qui a à différents établissements à travers Hokugan et je ne suis pas sûr qu'il les gardait dans la ville ça aurait été dangereux pour elle je vois de cette ville semble un peu étrange c'est une ville à part mais il faut apprécier il faut arriver à l'apprécier et bien en tout cas vous avez très bien réussi à vous y faire une place je le constate oui vous voyez ça comme cette discipline que certains voisins des vôtres font sur des planches en bois il faut glisser sur la vague et quand on n'est pas prêt on tombe dans l'eau et on se fait broyer par le rouleau la ville a l'air en effet de nécessiter un certain tact dans les relations je vais essayer de ne pas m'y faire des noms tiens je vous remercie pour le thé et également pour votre excellente proposition d'aller loger au palais des Maudes nous y avons été très bien dans Kémy je m'en doute un peu je m'en doute un peu tu as quelque chose à lui demander je réfléchis je réfléchis non il m'a dit ce que je voulais c'est pas le peu que j'ai discuté avec elle pendant ma fausseur non je dirais non je non quand je lui as parlé de ces événements là comme on rit tu l'as vu un peu rajeunir un peu pour elle c'était vraiment les débuts de sa carrière d'accord un petit air de nostalgie ouais très bien très bien je l'en veux très pas plus que ça en fait j'aime bien cette samouraï ouais non elle est pas elle est pas faite pour être anti-patri du coup ouais elle a une centaine haute opinion du clan de la grue mais voilà plus à part ça moi aussi j'ai une bonne opinion du clan de la grue donc ça va bien ouais mais elle en fait partie d'ailleurs je sais pas si vous vous rappelez mais la dernière partie elle a savamment euh 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 sur les jigettes euh bon c'est possible c'est pas grave j'en veux pas enfin bref euh du coup qu'est-ce que vous faites bah à ce moment là je rentrerai simplement euh et puis bah je suppose qu'on peut passer à la scène suivante sauf si non je dirais pareil ok parce que je vais pas enfin dans l'état où est Coco elle va pas y aller maintenant faire les recherches vu le temps que ça dure on est pas à quelques semaines près bah euh comment dire euh bah tu vous rentrez vous passez un peu de temps euh du coup l'accouchement tout ça se passe un petit mois pouf tu te requinques tu manges du gâteau et euh et euh du coup tu es prête à aller dans les archives de la magistrature des modes très bien et je crois que tu voulais m'accompagner Kikyo aussi et bah du coup j'aurais probablement confié euh le lardon à un membre du clan du phénix oui la question c'est est-ce que tu veux l'envoyer à ton clan tu veux le garder bah non je le garde ou est-ce que tu veux l'envoyer chez les phénix pour qu'il soit éduqué euh alors pas encore le temps avant qu'il soit avant qu'il soit il est trop petit là de toute façon il est trop petit pour entrer dans une école de chou ganja mais dans les faits si tu veux qu'il soit donné à une nourrice euh un phénix en attendant parce que t'as d'autres choses à faire c'est pas possible c'est maternel en fait donc elle va plutôt pas de problème prendre une nourrice aimer sous ses ordres pour s'en occuper pour pas l'avoir toujours dans les bras euh en demandant de bah son clan quoi elle enverra un message à son époux pour avoir les finances pour évidemment oui bon je pense que ce sera accepté sans trop de problèmes un truc comme ça oui oui bien sûr et oui du coup il y aura une nourrice pour l'enfant euh peut-être un deuxième yojimbo pour le protéger lui personnellement vu son statut ça me paraît pas aberrant alors le truc c'est que enfin dans ma vision de Rokugan les bébés sont pas très très bien respectés parce que en fait ils ont un taux de mortalité qui est trop important et donc on commence à les sacraliser au bout de deux ans quand ils ont passé les plus gros problèmes quoi c'est pas le cas de Kokoé vu qui est le père ça je suis d'accord mais je veux dire avoir des ressources pour protéger quelque chose qui a une grande chance de mourir c'est vu entre guillemets par le clan il y aura juste une nourrice oui voilà ça peut être vu comme un peu du gaspillage quoi mais c'est ce que je veux dire mais en fait t'as le droit de le demander on verra bah elle l'aura demandé après ça aura peut-être pas été accepté c'est toi qui vois ok en tout cas oui elle aura fait une demande pour une nourrice et un yojimbo pour son fils du coup expédition dans les archives de la maestrature ah non il y a un truc que je voulais faire avant évidemment désolé j'ai oublié c'est que pendant tout ce temps justement où je bougerai pas énormément j'essaierai de décrypter le code secret ok pour Kikyo ok pendant ce temps Kikyo aura été chercher des indices t'auras-t'a dit d'accord le truc c'est qu'en fait il y a beaucoup de documents oui mais justement en fait il y a un moment où Kikyo va être un peu immobilisé donc ça me paraît bien c'est pas logique qu'elle fasse ça j'ai la spécialité code secret ouais ouais mais du coup tu le fais mais voilà en fait tu te rends compte que tu traduis les documents et alors il y en a une masse assez importante et ça te prend évidemment du temps en faire un et en plus j'ai peut-être pas fini mais en tout cas j'ai commencé pas de problème ça me va je te fais pas faire de G voilà pour donner le résultat je préfère attendre un petit peu entre guillemets vu la masse je suis en train de compulser les documents je les ai mis je les ai tous répertoriés tout planqués ça me va je réfléchirai à des choses intéressantes qui peuvent en sortir parce qu'il y a beaucoup de documents qui sont assez vieux en fait oui bien sûr mais ça permet de faire une base pour décrypter les autres donc t'auras passé du temps là dessus pas de problème mais je veux faire la visite de la magistrature ouais des moules alors vous êtes dans le palais de la magistrature vous avez le contingent de 2-3 phénix qui sont prêts à descendre ils ont un peu les miquettes faut être honnête mais bon voilà et du coup vous vous avez la cour intérieure vous avez la comment on appelle une espèce de cloître en fait au niveau de la cour intérieure et en fait en face de la porte d'entrée vous avez deux portes au niveau du cloître on va dire une porte un trou plutôt où il y a un escalier qui descend et à côté une porte cette porte c'est la chambre du magistrat l'Emeraude quand il est dans le palais alors chambre égale appartement n'imaginez pas un 15 mètres carrés je suis d'accord et du coup vous empruntez l'escalier pour descendre et l'escalier descend et il semble descendre dans la colline sur lequel est fondé le palais de la magie et ça descend pas mal quand même vous allez marcher une bonne demi-heure c'est courant comme installation ça ? non mais la ville n'est pas courante arrivé dans les archives vous allez me faire un jeu de volonté j'ai beaucoup en volonté moi à mort on l'invite à plus que moi c'est pas si pire en vrai vu mon score c'est pas trop mal vous arrivez à ne pas faire de commentaires odieux sur l'endroit c'est à dire c'est un point terrible bah en fait c'est autant les archives scorpion c'était le bordel mais il y avait quand même un petit peu d'hierarchie et d'organisation dans les documents là il n'y en a pas c'est à dire en fait vous avez devant vous une merde de documents en fait et le truc c'est qu'il n'y a pas eu de pillard ici et les archives s'étendent à perte de vue et au loin il y a de la brume alors c'est pas ça fait un espèce de long couloir de je sais pas 50 mètres de large avec des étagères bardou il y a des meubles quand même mais ils sont tous pleins mais au sol il y a des documents il y a des rouleaux il y a des ouvrages des livres des papyrus whatever la merde avoir aucune hiérarchie aucun ordre etc etc ok bah dis donc nous devrions donc avancer pour essayer de retrouver les membres de votre clan qui se sont perdus oui bien allons-y samouraï saman nous ne pouvons pas les laisser ici oh je sais ce que je vais faire vu l'état du truc et je vais essayer de me concentrer sur un sens que je suis la seule à avoir en gros je vais utiliser orateur des morts alors ça sert à quoi rappelle-moi ça sert à voir et entendre les esprits des défunts c'est un sort non c'est pas un sort c'est une capacité spéciale de de ma spécificité ok parce que ça m'étonnerait qu'il soit mort avec une sépulture décente et il y a quand même de bonnes chances qu'il soit mort depuis le temps ouais enfin la mort c'est un peu surfait oui en tout cas je vais essayer de le voir de cette façon pour les retrouver ça me semble la meilleure chose à faire vu le bazar ambiant ok ça s'active automatiquement ou tu as un jeu à faire non je n'ai pas de jeu à faire normalement c'est juste que en fait quand je croise un appris je le vois et puis j'avais pris aussi comme comme problème qui là du coup n'est pas forcément un problème que je je ressentais le besoin de faire une sépulture à ceux qui s'en avaient pas tu ressent pas spécialement le besoin d'accord il y a quand même quelque chose je vais pas te mentir il y a un petit feeling on va dire c'est pas exactement ça c'est pas non plus très éloigné mais voilà du coup je vais m'installer et méditer simplement ouais grosso modo le feeling il vient du fond de la pièce dans la brume qu'on soit d'accord ça il n'y a pas trop de d'enverguité là dessus parce que là je vais y aller intrigué et du coup t'as les Samoa qui disent mais il faut pas rentrer dans la brume c'est là qui a trite dans la brume c'est le danger c'est là où on ne ressort plus oui mais beaucoup d'ex sont entrés dedans vous avez perdu vos compagnons non mais non faut pas aller et pourquoi sommes-nous ici dans ce cas et ben appeler ou chercher la brume très bien mais peut-être la solution à la brume elle se trouve dans la brume à quelle distance pouvons-nous nous en approcher selon vous je sais pas t'as l'intérêt au gym pourquoi elle commence à s'énerver bon votre supérieur hiérarchique m'a tout de même demandé de partir à la recherche des membres de votre clan qui sont perdus dans la brume il va bien falloir s'en approcher un peu plus oui mais nous on nous a demandé de vous y accompagner mais et bien dans ce cas là allons-y non mais de vous accompagner jusqu'à la brume et bien allons-y où est le problème restez donc là et nous allons dans la brume vous aurez accompli votre devoir et nous allons chercher vos compagnons j'ai sorti jusqu'à la brume ils t'ont dit ouais alors ils jouent sur les mots vous sentez que ça ça bouge un peu quand même sur les ordres voilà je me tourne je me tourne vers maiojimbo est-ce vraiment maiojimbo elle est pas loin de l'avoir une femme qui éclate sur le front enfin je n'avais pas compris les choses ainsi mais je ne voudrais pas m'intéresser à votre clan moi non plus Coco et Zama je vais m'entretenir avec eux ça en quelques minutes bien entendu merci blam blam on va lui dire parlez-moi fort c'est un peu l'idée c'est simple ils vont revenir on vous accompagne et puis il y en a deux qui m'ont craché dedans bien allons-y je vous remercie ok vous allez me faire un petit jet en vite plus votre honneur en vide t'as oublié de me faire perdre de l'honneur je ne sais pas trop combien j'ai bon t'as pas perdu grand chose t'as perdu 0-1 on va dire d'accord c'est pas énorme vous pouvez dépenser un point de vide je l'ai pas dit mais je dépense un point de vide là ça m'a l'air quand même relativement important mais j'ai de vide c'est marrant je suis bon fou 38 t'as fait combien Capitaine ou tu l'as non pas moyen 17 ok Capitaine lance moi ton initiative de ton côté comme au rire tu vas entendre des gens hurler à la mort vraiment autour de toi d'accord et quand tu sors de la brume t'es toute seule ah 51 en limite ok très bien donc qu'est-ce que tu as devant toi Komori Kokoi tu as une grande plaine dans la nuit la plaine est entourée de 9 collines au sommet des 9 collines il y a sur chaque colline il y a un espèce de temple et au centre de la plaine il y a une espèce de trône au dessus il y a un colosse en armure qui tient un comment on pourrait appeler ça une espèce de ça pourrait ressembler à un un marteau de guerre ou à un tetsubo peut-être je ne sais pas trop mais vu la taille du machin bah ça fait enfin c'est plutôt une espèce de 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 mât de bateau quoi qui tient en termes de taille il y a il y a 9 collines autour de moi surmontées de temple et un colosse en armure au milieu sur un trône sur un trône au milieu oui et avec son mât on va faire ça comme ça il tape le sol et ça résonne en toi comme on appelle en fait et et tu vois plein plein d'âmes qui marchent vers son trône d'accord et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est problématique ou pas non t'as pas l'air ça te surprendre le ciel est étoilé clair y'a pas de nuages c'est la nuit mais voilà c'est un très beau ciel est-ce qu'il a l'air de me regarder spécifiquement alors c'est un peu loin mais non pas spécialement et je suis toute seule du coup y'a même pas ma Yojimbo ne sachant pas trop où je suis je vais faire ce qui ferait toute bonne Shugenja je vais m'asseoir et je vais méditer pour essayer de comprendre ce qui se passe peut-être percevoir les camis ce genre de choses tu as toujours enfin tu as toujours cette sensation d'appel par les goûts et tu sens que les âmes qui sont autour de toi sentent aussi cette appel d'accord je considère que je vais d'abord faire ça t'es loin très bien mais je suis sur Capden bon enceinte là je te laisse réfléchir à d'autres actions après si tu veux mon petit Capden tu as devant toi un ours qui est sur deux pattes et qui t'attaque qu'est-ce que tu fais ? t'as l'initiative donc tu peux agir avant qu'il te tape ça court vite les ours ? assez un peu vite que moi ou pas ? tu sais pas trop après c'est un ours mais un ours vitaminé aussi qui t'en fasse c'est pas l'ours du zoo fatigué on sent qu'il est bien en muscles il n'y a pas de superflu tout ça il sort de la salle l'ours moi je me dis quelle belle bête écoute il y a l'air agressif oui oui c'est peut-être parce qu'il y a ces gamins à côté c'est ça que je veux dire alors tu vois pas de gamins mais tu s'englides dans le viseur et autour de toi c'est de la forêt jungle whatever bah écoute je vais utiliser ma dextérité pour me barrer c'est mettre la distance entre moi et lui bah tu peux faire de l'esquive en fait ou défense je pensais faire un thétisme course éventuellement mais bon non non t'es en situation de combat t'es en round de combat donc je suis d'accord donc tu fais une action de combat donc l'action de combat c'est défense c'est ce qui ouais c'est ça tu fais une défense totale ouais ok bah fais moi ton jet et on va voir quand même du A2ND bon a priori tu seras il pourra pas te toucher je pense t'as beaucoup en réflexe donc déjà avoir un ND assez important donc donc t'ajoutes forcément pas forcément j'ai pas d'armure donc ouais mais t'ajoutes 14 à ton ND là ça fait 39 ouais euh je me rappelle j'ai plus les stats en tête mais allez on va être gentil la première attaque te rate la deuxième aussi ouf bon tu sens le vent qui de ses pattes qui te qui essaye de t'attraper mais que t'essayes d'éviter alors là pour le coup effectivement tu peux tu peux avec ta ton esquive je considère que tu peux t'éloigner pour essayer de tenter un un athlétisme et de barrer mais s'il est plus rapide que toi il peut t'attraper ouais ouais mais quelque part au courant je suis pas à mon avantage avec mon arc mon katana bah j'essayais toujours pas l'utiliser j'ai que un en terre donc c'était trop longtemps bah j'essayais de profiter de la situation pour essayer de me barrer bah fais moi un G en athlétisme fort du coup je vais essayer d'utiliser un point bon 32 il fait 30 tu as peur 5 j'écoute oui je sens son hélène dans mon dos en fait tu te retournes et en fait c'est deux loups qui te suivent et pour le coup il te court plus vite que toi donc il commence à t'entraver ok bah écoute tant pis j'essaie d'en j'essaie d'en blesser un avec mon arc ok moi tu vois ton jet euh pose d'augmentation ça se passe comment déjà avec le pour le toucher en précis c'est deux ou quatre je sais plus pour toucher en précis c'est à dire ouais faire un une accent précise c'est pour toucher un oeil ou un truc comme ça alors bah ça dépend l'oeil c'est quatre augmentation la tête c'est trois une main c'est trois c'est quatre je crois ou trois je sais plus après un bras ou une jambe c'est deux et à un je crois pas grand chose euh on va dire le haut et le bas ok euh enfin écoute je vais profiter de ce qui tu sais de ce que je fais je passe au dessus d'un arbre et dès que le problème il passe baf j'essaie en fait de clouer l'arbre via une patte tu vois pour l'immobiliser quoi du coup ça me fait quoi c'est trois augmentations c'est ça ouais du coup ça fait plus que deux j'ai une augmentation gratuite bon 34 ok tu touches ça le ralentit t'as toujours le deuxième qui est sur toi euh il va t'attaquer euh bah oui euh il te touche avec 33 oui bah oui 25 parce que du coup je suis plus en défense je suis plus en défense je réfléchis non ça fait pas beaucoup ça en dégâts c'est la moitié de mes points de vie tu te retrouves enfin du coup bah t'es blessé mais tu te rends compte du coup que bah t'es encerqué de loups c'est vite pas comme ça genre ils sont intervenus par quoi bah en fait t'as fléché le premier t'as le deuxième qui t'a attaqué le temps de te comment dire de te remettre en position pour te comment dire pour te confronter à celui qui est toujours en état tu vois que lui a arrêté d'attaquer dans quelques secondes peut-être que tu veux tirer une flèche dans ce temps-là mais tu vois que très vite qu'en fait il l'a arrêté parce qu'il était encerclé quoi et tu les vois qu'ils commencent à sortir des des végétaux bah en fait tu vois je sans geste brus tu vois je 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 pose mes flèches devant moi pour les avoir rapidement à portée de main quoi tu vois un peu genre au Moyen-Âge quand il est planté un peu devant eux pour vraiment les choper plus facilement quoi puis je prends mon arc mais je tire pas ok je retourne sur Comori ouais euh remarque je ressens vraiment un appel là-bas ouais je crois que je veux m'avancer bah en fait tu sens que tout l'endroit où tu es est appelé par là-bas en fait c'est un peu le centre quoi de ce lieu on va dire bah je vais m'y rendre ok bah tu commences à avancer tu vas voir que tu vas te rendre compte que bah des âmes avancent dans cette direction alors tu marches plus vite qu'elles clairement hum euh il y a quelqu'un qui fait la vaisselle derrière vous oui désolé euh pardon tu avances donc dans la zone et puis arrivé à à proximité du trône euh la le colosse qui est dessus euh se tourne vers toi il te regarde bah je vais m'incliner euh bien bas je ne t'attendais pas de si tôt je ne m'attendais pas à arriver dans un tel endroit le clan du phénix m'a demandé de venir chercher quelques samouraïs qu'ils ont perdus dans la brume beaucoup de samouraïs du phénix sont perdus également dans la brume mais ce n'est pas les seuls quel est cet endroit et qui êtes-vous veux-tu vraiment le savoir oui car j'ai le sentiment que je me trouve proche d'un d'un élément des royaumes spirituels et j'ai une mission en ce sens tu constates que le colosse n'a pas de visage il a une armure complète mais il n'a pas de visage il a il a il a une espèce de même peau qui est sans expression c'est une espèce de plaque de métal faciale quoi mais derrière ça assemble vite disons que tu es dans la porte d'entrée de beaucoup de royaumes je vois une jeune shugenja du clan anciennement du clan de lui on m'a parlé d'une menace sur les royaumes spirituels de quelque chose qui les a créés et qui tenterait de récupérer des armes d'importance j'ai là un recueil de prophéties ce n'est pas je n'ai pas ici pour ça et ce n'est pas pardonnez-moi je pensais qu'il était nécessaire de m'occuper de cette de ce danger je n'ai pas le droit d'intervenir ce n'est pas mon rôle et ce n'est pas le tien et ça ne sera pas le tien quel est mon rôle tu devras le choisir mais ta destinée est de m'accompagner je n'ai pas vocation à me mêler des affaires des autres d'un point de vue cycle karmique tu es une aberration aucun royaume n'acceptera ton âme ainsi tu restera ici mais je ne voudrais pas te spoiler comment dire te gâcher ta vie il te reste probablement de nombreuses années avant de revenir à l'attendant tu peux accomplir un devoir important avez-vous un devoir à me confier ? oui ramener les égarés il te montre une direction où tu vois qu'il y a des samouraïs qui sont comme toi humains c'est pas des âmes d'accord et voilà ils sont là et ils savent pas quoi faire comment reviendrais-je en dans ce qu'on s'appelle déjà en ningendo oui il suffit de sortir des neuf collines très bien une des collines t'appartiendra j'en serais la gardienne comme vous l'êtes en effet il s'agit des temples de mes lieutenants tu en seras l'un d'entre eux je l'espère en tout cas si tu meurs de la bonne façon je vois et bien je vais pour le moment ramener les égarés y a-t-il un endroit particulier quoi une colline particulière par laquelle je devrais les faire passer ou peut-je simplement suivre mon instinct n'importe laquelle à faire mais il serait bien que de détruire l'objet qui crée un portail jusqu'ici non c'est maudit archive tu le trouveras à côté de l'endroit où tu es arrivé à côté de la porte bah tu le trouveras à l'endroit où tu es arrivé très bien c'est probablement un objet anodin je m'en occuperai dans ce quart ok donc ramasser de samouraï qui sait pas ce qu'ils font qui sont un peu en mode pas zombie mais comme s'ils avaient un peu consommé de l'opium un peu en mode ralenti quoi d'accord bah je m'approche d'eux du coup samouraï saba feuillez me suivre je vous reconduis vers la sortie oui alors ils parlent très enfeutré mais ils acceptent ton opposition ils commencent à marcher doucement bah du coup je vais essayer d'y aller à l'intuition pour savoir quelle colline je choisis de passer celle qui me me paraît le plus adéquate pour moi bah techniquement l'endroit qui te semble le plus adéquat c'est le moment où tu es arrivé bah du coup j'y retourne ah et puis je vais chercher du coup à l'endroit où je suis arrivé l'objet qui crée le portail ça marche je retourne vers captain yes la meute qui est autour de toi une fois que t'as posé les armes enfin que t'as posé les armes devant toi au cas où pour les saisir et tout est moins agressive et beaucoup s'assoient s'allongent même autour pour montrer qu'ils ne sont pas si agressifs que ça et t'as visiblement l'alpha de la meute qui marche vers toi ok bah je je le regarde tu t'es assis tu t'es mis ou t'es debout je m'en rappelle plus non non en fait j'avais pas vraiment spécifique de truc je me suis mis en mode en attente tu vois quand je vois bah quand je vois qu'ils sont assis bah limite je me serais mis à genoux aussi genre pour montrer que je suis pas agressif tu vois quoi et bah il va coller sa tête sur ton visage pas en mode câlin mais en mode plutôt transmission de pensée quoi ok il fait ça quelques secondes puis il s'éloigne et toute la meute se lève et se met dans une dans une direction tout en te gardant en centre ok donc ils veulent que je suive tu peux comprendre ça bah du coup je je suis la meute je suis le mouvement ok tu suis la meute alors tu commences à à courir tu sens une certaine hostilité de la végétation quand même tu sens que c'est pas une jungle anodine que tu fréquentes tu vois une forêt j'ai compris j'ai compris que ça sentait pas le royaume normal en fait c'est pas l'ingando ici je sais pas où je suis mais c'est pas du qui se transforme et tout bah tu fais un peu une course et tu au début tu galères et tout et puis en fait au final tu sens quand même que t'arrives à tenir la vitesse des loups t'arrives à suivre un peu leur mouvement et leur trajectoire et éviter les quelques pièges de végétation qui traînent par ci par là et tu vas arriver face de de grognin la meute passe à l'attaque et attaque une créature qui ressemble à des lions dégénérés humanoïdes des lions dégénérés humanoïdes bah écoute j'ai toute la meute cimée bah écoute je les aide je prends mon arc et puis bah j'essaie de faire quelque chose de bien ok bah vas-y fais moi un petit en bah je vais essayer de viser un un oeil de la créature ok 4 augmentations ouais du coup je prends un point de vide ça en fait que 3 parce que comme c'est un tir précis j'ai une augmentation gratuite euh bah voilà quoi t'as 3 en vide ? non non je sais pas ce que moi j'ai euh je ne prodige ah c'est vrai c'est vrai c'est vrai bon 50 euh bah tu touches sur les dégâts ouais c'est la force de l'air bah 26 c'est pas mal c'est pas mal bon tu vas tirer 2-3 flèches comme ça ou tu vas euh participer donc la meute a eu visiblement quelques pertes quand même mais euh le combat est victorieux et tu es visiblement remercié en tout cas les loups hurlent à la victoire et tu entends euh la petite voix de de Kokoé qui dit quelque chose et on va voir ce qu'elle dit au tour sur Komoé Kokoé allo euh oui oui désolé donc que fais-tu ? tu étais en train de marcher avec les samourines je me rends comme je dis à l'endroit d'où je viens et je cherche un objet qui se trouverait là euh ouais bah fais-moi un objet de perception tout simplement oui oui et enquête si tu as j'enquête hop alors du coup je vais mettre un point de vide quand même parce que là faut que je trouve quelque chose euh limite j'essaye de ressentir ce qui serait le portail je sais pas si ce serait du vide dans ce cas là ou pas mais euh j'y vais autant avec ma perception qu'avec mon je peux te l'accorder en perception sachant que j'ai pareil dans les deux en perception de connaissance mon royaume spirituel euh d'accord c'est le même j'ai donc ça change rien mais dans l'idée c'est plus comme ça que je le prendrais c'est plus comme ça wow pas mal s'il y a quelque chose à trouver je le trouve en fait je le constate une fois que le sol c'est beaucoup de cendres en fait ou de roches un peu un sol un peu mou il y a beaucoup de choses en surface ou de sable de cendres etc donc tu peux creuser un petit peu quoi et tu ce que tu trouves c'est une urne avec des cendres qui est tombée par terre et ouverte et il y a le couvercle en fait qui est éloigné de l'urne d'accord bah je vais prendre le couvercle refermer l'urne ok bah du coup en faisant ça pouf tu es apparu dans dans les archives tu as l'urne dans la main et tu es dans la pièce des archives je suis toute seule ou ah non 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 il y a les samouraïs derrière toi il y a Captain avec toi et enfin Captain Tsurushi Kokoe pardon et Tario Jimbo est-ce que j'ai une idée d'autre t'as des cadavres qui sont avec toi également oh dommage les cadavres des phénix je suppose il y en a un mais il y en a d'autres que tu n'identifies pas il y a un peu tous les clans il faut être honnête il y a un peu tous les âges d'avancement ouais il n'y en a pas au 20 000 non plus mais est-ce que j'ai une idée au niveau de mes connaissances en royaume spirituel de comment je pourrais détruire Saturne comment il serait convenable de détruire l'encre vers une porte au royaume spirituel euh 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 dans Zadir briser l'objet suffirait en fait d'accord dans ce cas là à peine arrivé mais disons qu'il faudrait le faire quand même avec une arme qui ait une une certaine valeur symbolique parce que tu n'arriveras pas à la briser n'importe comment quoi mais voilà ok ben dans ce cas là je me tourne vers Kikyo c'est la première chose que je fais dès que j'arrive Kikyo Samba j'ai besoin que vous me prêtiez votre katana je vous prie du coup je suis revenu ou oui oui c'est la première chose que tu entends quand tu entends ma voix c'est ça qu'elle dit voilà exactement l'affaire est d'importance par contre par contre Tanyo Jimbo elle est très désue d'être revenue ah enfin comment dire elle est dans une espèce d'euphorie quoi on va dire je m'adresserai à elle après en fait pour l'instant je suis vraiment je me tourne immédiatement vers Kikyo et c'est le seul truc que je fais sans même donner d'explication je te dirais juste la katana est une une lourde histoire et une forte valeur à mes yeux prenez-en soin j'en suis bien consciente je vous le remettrai immédiatement après et bah du coup je prends le katana et je vais poser l'ourde devant moi faire une une forme de prière et le briser avec la briser avec le katana vas-y agilité Kanjutsu ouais et bah je vais encore mettre un point de vide parce que voilà faut pas faire un score très haut mais faut le faire quoi oui oui tout à fait en plus c'est moi qui dois le faire pour le coup donc et bah j'ai pas obligé je me demande à dire mais quand même niveau respect c'est moi qui l'ai demandé ça va 25 ça va oui largement largement je le fais correctement oui oui tu tapes et l'objet résiste un peu je te fais pas faire les dégâts mais ça ça résiste un peu et au final tu il y a une espèce de fissure qui apparaît et qui met quelques secondes à se propager et qui brise l'objet en deux enfin le couvercle d'abord et ainsi il y a une espèce de tu sens toi qui est Shugenja une espèce de décharge d'énergie qui pouf disparaît l'objet d'accord et l'objet se brise et du coup vous avez un tas de cendres d'une pauvre personne devant vous et bah du coup après ça je vais essuyer avec beaucoup de respect le katana faire une faire encore une petite prière devant pour remercier l'arme et la remettre à Kikyo cérémonieusement bah le idiot est bon je 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 ne sais ce que enfin le lac que vous que vous venez de faire mais je pense que ça devait être important j'ai fait ce que j'avais à faire la brume n'est plus je me retourne pour vérifier quand même oui elle n'est plus là et puis après je vais me retourner vers les phénix phénix ça m'a j'espère que l'épreuve n'était pas trop douloureuse j'ai fait au plus vite de mes capacités en quelle année sommes-nous ? dans une année alors t'as des phénix mais dans d'autres clans bah oui ah oui dans samouraï sama j'aurais dit t'as une biennaine de personnes dont 3-4 phénix plus les 2-3 qui étaient venus avec toi voilà d'accord une quinzaine il y en a même qui portent des il y en a même 2 qui portent des uniformes enfin des kimonos scorpions d'accord et du coup il y a des gens qui remarquent les gens qui portent des des monoscorpions sur eux du coup je vais intervenir samouraï sama c'est ces samouraï ne sont en rien concernés par ce qui est arrivé récemment ils étaient perdus dans les brumes depuis bien trop longtemps je pense qu'il y a des cas où il faut savoir se montrer indulgent et simplement les laisser ont gagné leur certes mais comment le clan du scorpion est un clan qui n'existe plus pour leur sécurité ils sont donc des ronines oui mais s'ils portent ces l'hormone de l'ancien clan ça fait des cibles oui alors ça ça fait des on la loi même en fait du coup je me tourne vers eux samouraï sama pour votre propre sécurité il serait préférable que vous deveniez des maintenant des ronines je vous expliquerai toute la situation ouais alors ils dégagent leurs armes les scorpions on est d'accord quand tu leur dis ça oui mais je continue à parler l'empereur a ordonné la dissolution de votre clan dans le laps de temps où vous étiez perdu dans les brumes je n'agis pas pour mon bien propre mais bien pour le vôtre bon du coup moi je leur dis il semble que votre démyo pour des raisons qui lui sont propres a décidé de destituer l'empereur je vous donnerai toutes les informations sur ce qu'il s'est passé dernièrement et je comprends bien que vous n'êtes en rien incriminé dans cette dans les décisions récentes alors ce qui va se passer je vais le jouer un peu cinématique parce que sinon ça va être trop long en débat clairement les scorpions ne comprennent pas ils sont à des années de lumière de comprendre ce qui se passe parce qu'ils viennent d'une époque qui est visiblement bien trop vieille il y en a d'autres qui il y en a d'autres qui ne comprennent pas enfin je veux dire dans les dans les samouraïs qui sont revenus il y en a aussi qui ne sont pas au courant que le scorpion a disparu et qui ne comprennent pas trop cette histoire et moi il y en a quelques-uns pour qui c'est le moins et du coup c'est Taiojimbo qui va hors de comment dire se positionner pour faire en sorte que les phénix comment dire forment une espèce de barrière entre ceux qui veulent en écoudre avec les scorpions pour laisser des scorpions sortir des archives d'accord et du coup ils sont prévenus ils ont alors ils ont pas l'air de croire trop à votre histoire mais je leur ai précisé l'année à peu près où nous sommes et voilà quoi oui oui ils remontent les marches de la magistrature alors pendant qu'ils sont en train de partir je vais envoyer du coup employer mes capacités spécifiques je sais pas si tu m'y autorises sachant que je viens de les voir et qu'ils sont juste à côté quand même pour envoyer un petit message de Komori dans leur tête ouais je vais leur dire je vais leur souffler si vous souhaitez retrouver des membres de votre clan rendez-vous sur l'île du clan Komori au plus vite en portant des atours de Ronin afin de ne pas vous faire tuer ok voilà ok ok tu vas recevoir des félicitations de certains samouraïs qui te remercient de les avoir sortis de cette brume il y a les samouraïs perdus du clan du Phénix ou ils sont morts c'est là oui oui il y en a quelques-uns alors tous ne sont pas revenus mais visiblement il y a certains qui sont morts il y a des cadavres donc vous allez entre guillemets vous allez pouvoir récupérer les affaires vous allez pouvoir les identifier etc et faire les cérémonies il n'y a pas de problème je considère que c'est fait mais il n'y en a pas 25 non plus mais par contre certains sont tellement amochés ils sont fait ils sont tellement battus dans les cadavres qui sont il me reste zéro sort de vide et zéro sort d'eau ok dans dans les cadavres qui reviennent il y a un des gars qui vous a escorté ah un des trois petits jeunes quoi Phoenix et les deux autres ressortent dans un état enfin ils se sont battus clairement ils sont plein de sang ils se sont essoufflés voilà je les aurais soignés sans doute en priorité surtout s'il y a les cadavres ils sont un peu traumatisés mais bon voilà c'est vrai que tu peux voir que ce sont ruchis là aussi une belle trace de griffure dans le dos ouais ouais je soigne les cas les plus graves en priorité pour essayer de sauver tout le monde et puis on va remonter ça marche ça marche et du coup Antonio Jimbo va te dire que elle aimerait bien y retourner c'est dommage d'avoir brisé pourquoi ? qu'avez-vous vu là-bas ? je suis arrivé dans le royaume des ancêtres bénis j'ai discuté avec Shiba bien pour vous rendre dans un tel endroit vous devez avoir une sacrée destinée et avez-vous appris quelque chose changeant votre votre avenir ? non je pour être honnête Shiba a une audience assez grande là-bas donc j'ai fait partie du public mais j'étais la seule vivante là-bas je veux bien vous croire ce n'est pas très agréable comme endroit vous êtes en tout cas la seule à avoir réussi à accéder à un tel endroit pour ma part je suis arrivée aux portes et j'y ai rencontré le gardien dont j'ignore le nom qui m'a expliqué comment détruire le passage alors tu peux me faire ranger en connaissance théologique si tu veux pour savoir où t'étais d'accord ok bah oui allons-y je vais voir si tu as compris mais c'est pas très compliqué normalement 20 donc ok tu étais à Meido le royaume de l'attente et c'était Emmao voilà donc j'ai rencontré Emmao tout à fait pour ma part je me suis rendue à Meido pour y rencontrer Emmao ou il n'y a pas une personne pressée en tout cas j'ai toujours su que mon rôle était de prendre soin des défunts je savais déjà que je n'étais pas appelée à me rendre en Yomi si Emmao était là il pourrait répondre mais quel dommage et la Dojimbo se tourne vers toi Tsurushi et vous où avez-vous fini dans un arbre elle enlève une branche de ton kimono vous n'êtes pas trop loin de la vérité je ne sais pas où j'ai fini effectivement je suis dans une forêt avec plein d'animaux sauvages peut-être en Chico Shudo aucune idée ce n'est pas votre connaissance des royaumes spirituels décrivez-moi l'endroit peut-être pourrais-je vous répondre des arbres bizarres des arbres presque vivants j'aurais dit des sources qui se transforment en loups je me saurais trop vous donner plus de détails des loups qui télépattent des loups qui sont très intelligents qui comprennent ce qu'on lui dit plus ou moins si ça sent Chico Shudo si ça ressemble à Chico Shudo et s'il y a des esprits de Chico Shudo c'est peut-être que c'est Chico Shudo ouais mais Kikyo il n'est pas versé là-dedans du coup il ne sait pas trop c'est quand même les royaumes spirituels vous les connaissez que tu veuilles ou non c'est pas c'est aussi connu que tu sais qu'il y a une théorie qui dit que le paradis existe c'est aussi con que ça si un jour tu te retrouves au paradis et que ça correspond au cliché qu'on en a tu le reconnaîtras c'est un peu ça que je veux dire ok du coup je dis oui sûrement le royaume des animaux très bien et sur un plan intellectuel vous vous êtes senti à leur niveau ou pas dit la Yojimbo avec un petit sourire parce qu'elle a envie de frimer oui je vois ah bah elle est quoi en même temps Yojimbo ça va nous avons pu trouver un terrain d'entente la morosité des autres quand même pour un peu l'ambiance dans le groupe pour être honnête parce qu'il y a quelques bouchis qui reviennent du renom du massacre voilà eux ils ont fait autre chose ouais mais je reste perplexe j'ai rencontré une créature qui ne semble pas être de Shikofudo à quoi ressemblait-elle ? un espèce de lion humanoïde difforme n'est-ce pas les mêmes que vous avez rencontrés alors que nous étions sur la colline des morts des Tsumos c'est bien ça ? oui oui c'est ça ah bah tu vas dire bah du coup du coup je dis ouais bah des Tsumos je savais pas qu'on pouvait en trouver là-bas les royaumes actuels sont tous connectés t'as deux soldats Phoenix ils te disent qu'ils en ont 6 combattus dans le royaume du massacre vous avez eu de la chance d'en ressortir vivant oui je suis désolée j'ai fait aussi vite que j'ai pu mais mais je n'avais pas prévu de me retrouver dans une telle situation au moins cette brume est maintenant disparue au moins vous avez eu la bonne idée de ne pas venir avec autre enfant oh oui je n'emmène pas mon enfant dans ce genre d'endroit ça aurait pu être un moyen de reconnaître des cilets bah voilà du coup je remonterai j'ajouterai rien j'ai très envie de parler à Bayou Jimbo mais quand on sera en privé ok de toute façon on peut jouer la scène je veux dire enfin d'accord il n'y aura rien d'autre ouais je pense vous remonter à la surface les gens dans le palais du gouverne de la magistrature vont faire une tronche pas possible parce que ils vont vous dire vous savez quoi on a vu deux bouchées sortir avec des univores scorpions nous leur avions dit de se changer ils ne sont pas vraiment du de la même époque ils ignorent tout ce qui s'est passé nous avons retrouvé ceux qui étaient perdus dans les archives ça nous a tellement surpris que personne n'a osé les approcher ils ne sont pas rien dans ce qui s'est passé récemment dans l'Empire oui mais c'est des cocasses comme scène situation dirais-je oui c'est un gru qui parle c'est un capitaine gru qui parle les lions vont te féliciter également d'avoir réglé le problème visiblement ils vont apprendre que tu l'as fait dans les dans le groupe que t'as ramené il y a des samouraïs oui d'accord et puis et puis vous allez te féliciter d'avoir un peu des chants et des comment dire une petite festivité pour fêter ça quoi une petite célébration mais bon rien d'extraordinaire non plus mais après effectivement que ça soit dans le avant la préparation enfin avant la célébration dans le temps de prendre un bain et de discuter avec ta jojimbo ouais c'est surtout ça est-ce que son rouchier est là ou pas du tout je pense que je vais plutôt parler juste à ma jojimbo parce que ça l'a gêné d'en parler en public bah du coup je vais donc ça se passera sans doute dans ma chambre après avoir vérifié qu'on n'est pas trop écouté oui on n'a pas les murs sont récits puisque vous vous êtes rendu en Yomi avez-vous pu apprendre quelque chose de vos ancêtres vous étiez enfin lors de nos dernières conversations vous étiez fort ennuyé par les ennuis vous étiez fort tourmenté par les ennuis que cause votre père je suppose que ce royaume a pu vous apprendre quelque chose rien à propos de ma affiliation en tout cas ce que je pense deviner de la situation est que soit j'ai une grande destinée soit Shiba me surveille on me regarde on m'observe si vous êtes retrouvé devant Shiba c'est probablement en effet il garde à ne l'épreuve sur vous connaissez-vous l'histoire de Shiba après sa mort non sans détail l'âme qui se trouve l'âme de Shiba qui se trouve en Yomi n'est pas une partie est toujours en Engando oui et tout le clan du phénix c'est entre les mains du champion je suppose exactement et et du coup il ne l'âme de Shiba ne parle qu'au champion et c'est lui qui désigne alors peut-être serez-vous plus tard jeune du clan du phénix je ne pense pas pour l'instant c'est l'autre partie de l'âme qui m'observe je vois mais c'est déjà une bien grande destinée donc peu peuvent se glorifier moi j'en suis très content et je ne je n'ai été que une des auditrices de Shiba parmi les milliers d'auditeurs qui étaient devant lui mais cela m'a donné comment dire m'a fait découvrir le royaume des ancêtres bénis et j'avoue qu'il a c'est un endroit agréable je pense que j'ai énormément de chance de vous avoir pour Yojimbo je ne méritais probablement pas une personne de votre quête je ne dis pas que le clan du phénix vous reconnaîtra très vite à votre juste valeur à ce propos Koumoui Kouesama sachez que j'accomplirai mon devoir tant que je le pourrais mais que si des obligations m'amènent à retourner dans mon clan je le ferai je le comprends évidemment j'essaierai de vous trouver en remplaçant à ce moment là où vous laissez le temps de vous trouver quelqu'un d'autre mais voilà jusque là je ferai mon possible pour ne pas vous mettre en danger inutilement car vous êtes un très grand atout pour le clan du phénix de toute évidence j'espère qu'ils le verront un jour parce que pour l'instant je ne suis que le un petit canard si Shiba vous regarde ils finiront par se rendre compte un clan aussi porté sur la spiritualité ne pourra pas fermer les yeux sur un tel fait tu sens qu'elle joue un peu la victime tu sens qu'elle joue un peu la victime parce que le rôle de vilain un petit canard est pas si on faisait que ça c'est juste que c'est une tête de mule et qu'elle a un peu déconné mais c'est pas elle a pas été si mise en galère que ça quoi honnêtement clan du phénix a été plutôt cool avec elle une petite punition pour lui apprendre l'humilité c'est un peu l'idée mais il y a de chance ils ont foutu un yojimbo de enfin voilà vu la place que j'ai dans mon clan en fait c'est même pas tellement une punition même si il n'est pas au courant oui c'est pas c'est pas tellement la punition c'est pas tellement d'être yojimbo chez toi un auto-tois c'est plutôt d'être loin du clan en fait ah oui oui tout à fait et du coup être yojimbo de toi c'était l'opportunité de l'envoyer loin quoi et qu'elle se casse quoi Wally Malou très bien voilà c'est tout après lors des festivités Koke se montrera absolument pas fière de ce qu'elle a fait pour elle elle a juste fait son devoir quand il s'agit de quelque chose d'erreur un royaume spirituel elle ne montre absolument aucune fierté c'est juste du devoir tu as le le démyo Nikoma lion chef lion qui vient te voir d'accord et qui vient te voir aussi enfin je suppose que vous êtes à la même table mais oui oui très probablement j'ai sans doute mon gamin dans les bras pour le coup oui euh il faudra que je trouve un nom comment ça va pardonnez-moi comme 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 Koke et Sama Tsurushi Kikiyo Sama vos actions ont eu des conséquences intéressantes je dirais je vous félicite d'ailleurs pour votre réussite si rapide dans 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 ses archives c'était quelque chose nécessaire je suppose et en tant que Shugunja c'était bien entendu mon devoir vous êtes toujours à recherche d'informations concernant Shiba quelque chose je donne le nom du Shiba euh euh oui que t'as cherché dans les autres archives d'accord euh oui en effet il se trouve que un des soldats que vous avez récupéré euh a vécu dans cette ville à cette époque et il se trouverait qu'il ait des informations je le souhaiterais dans ce cas m'entretenir avec lui je n'en doute pas mais il a beaucoup de choses à faire afin de mettre à jour ses connaissances vis-à-vis de l'Empire et tout ça et pour libérer un créneau j'ai peur qu'il faille une certaine motivation vous comme Rikoko et Sama euh je comprends pas d'où il est où est-ce qu'il veut ce que tu veux en venir en fait j'ai pas compris le sous-entendu bah il veut une faveur en échange de de te laisser l'accès à ça en fait aux infos parce que il a entendu les infos lui déjà où il a il sait que ça va être probablement très intéressant pour toi il s'en doute en tout cas il peut pas en être certain à 100% mais voilà ces informations m'intéressent grandement aussi si je peux vous être utile en quoi que ce soit n'hésitez pas à me le demander très bien que diriez-vous de comment dire convaincre votre cousine de dîner avec moi bien entendu je pense qu'elle en sera ravie mais moi j'ai une sincérité oui je pense sincèrement qu'elle en sera ravie il est beau gosse ou pas il est vieux il est vieux il est vieux certes mais elle essayait de bien s'entendre avec les lions donc à mon avis il n'y aura pas de problème et bon tu te doutes bien qu'il ne s'attend pas oui j'ai bien compris ce qu'il veut mais ça c'est à elle de voir moi il m'a juste demandé de lui arranger un repas oui si le repas se passe mal peut-être que le lion aura la consigne de ne pas lâcher trop d'infos voilà c'est bon signe ah ah ouais t'accord faut que ça aille jusque là ah bah ça va être moche de toute façon ouais en tout cas du coup ta Yojimbo quand elle comment dire elle trouve que la scène est bizarre mais ça lui passe un peu au dessus parce qu'elle est un peu prude on va dire de certaines façons Tsurushi je ne sais pas comment tu réagis à cette scène prude comme elle est elle n'a pas dû comprendre le sous-entendu oui sûrement oui du coup je suis content juste de dire oui je pense que Kakita Koko il sera on ne peut plus Yoaki voilà contente ben très bien d'accord d'accord c'est moche c'est la vie je suis peut-être un petit peu vexée remarque qu'il ne regarde que Yoaki mais ben en fait c'est surtout qu'il a envie tu sens qu'il a aussi envie de faire chez le clan de la gueule un peu ouais je comprends parce que voilà entre guillemets coucher avec une avec une clan mineur c'est facile je vois ah bah oui tu lui promets des papiers déjà de suite voilà ah déjà voilà puis bon il a un plan parce qu'il va discuter avec la Kakita il a des choses à proposer il va pas il a il a plusieurs coups d'avance le leïcoma t'as entendu de toute façon Yoaki est une grande fille oui après c'est pas c'est pas non c'est pas dangereux lui ce qu'il veut c'est briller un peu donc ben c'est censé de laisser mon rayon relativement honorable ici normalement donc oui alors c'est un nicoma oui bah oui bah écoute relativement honorable un peu près aussi honorable que nous donc pas trop ben oui voilà mais il est entouré de lions honorable mais c'est lui le chef donc lui les lions vont l'écouter quoi mais il n'est pas con à demander aux lions de faire des trucs au désonant il demande aux autres après oui en tout cas dans la tête de Coco et ben sa cousine elle est grande et majeure et puis elle se débrouillera mais oui tout à fait et de toute façon elle cherchait à se rapprocher des lions donc bon du coup après elle emploie bien les moyens qu'elle veut cette famille il paraît mais je suppose qu'on fera ça la semaine prochaine oui à la première partie parce que bon je vais pas faire un jet pour convaincre Yoakey ce serait un peu je préfère en parler avec elle oui oui ça sert à être rigolo en RP mais bien sûr beaucoup plus amusant en effet du coup je vais arrêter là les enregistrements pour ce soir j'espère que ça vous a plu oui et que ça vous donne des indices pour la suite mais non ça il est con c'est là en fait pardon ok à ciao bon dimanche